Mon premier mot serait entreprise. Je gère un portefeuille entre 40 et 45 groupes d'affaires. Un groupe d'affaires, c'est un ensemble de sociétés qui sont liées capitalistiquement et ou économiquement. Mon portefeuille est composé pour moitié de PME, petites et moyennes entreprises, qui font de 5 à 50 millions de chiffre d'affaires, et pour autre moitié, d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, réalisant plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, je dirais RSE. Au-delà d'accompagner mes clients sur tous leurs besoins bancaires au quotidien, les entreprises se doivent d'intégrer les sujets de la RSE dans leur modèle économique. J'ai donc un rôle à jouer pour les conseiller, les accompagner et les financer dans cette transition. Pour le troisième mot, je pense à conseil. C'est vraiment le cœur de notre métier et c'est l'attente principale de mes clients. Je dois donc leur donner un regard sur leur marché, leur secteur et comprendre la stratégie du dirigeant. Mon objectif est de détecter les besoins et opportunités de mes clients et de les mettre en lien avec nos filiales experts sur la thématique détectée. La première, je pense à confiance. Le métier de changer d'affaires entreprise, c'est un travail dans le temps. Il faut donc raisonner en temps long. Et pour réussir dans le temps, il faut qu'on puisse créer un lien de confiance avec notre client. C'est comme cela qu'on apprend à mieux le connaître et qu'on construit une relation fiable et crédible avec lui. La seconde, je pense à proactivité. Chacun de mes clients a une activité différente, charge à moi de la comprendre, d'être curieux pour avoir une expertise appropriée. C'est comme ça que j'enrichis mon bagage technique. C'est cette compréhension qui me permettra d'être proactif. Par exemple, prévenir, conseiller mon client dès lors qu'une évolution légale ou de marché survient. Et enfin, relationnel. Finalement, c'est la synthèse des deux mots précédents. Si vous aimez l'humain, si vous avez envie de tisser des relations, c'est clairement le métier qui vous convient. La première, je dirais pour la formation. J'ai rejoint BNP Paribas en stage puis en alternance avant de décrocher mon CDI. Je peux donc vous garantir que la formation délivrée et l'accompagnement au quotidien vous permettent d'être bien entouré pour avancer et réussir. La seconde raison serait pour l'enrichissement personnel. Notre portefeuille de clients n'est pas monosecteur et nous permet donc de toucher à tout type d'activité et tout niveau d'interlocuteur. Tout cela crée une atmosphère où tu ne pourras qu'apprendre. Et enfin, pour lui-même, on se sent toujours accompagné. Il y a une notion de collectif et de vie d'équipe qui font qu'on se nourrit les uns des autres et qu'on se soutient. Personnellement, je trouve que ça donne une touche de pep supplémentaire à mon métier et à mon quotidien.